... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale symbolerait 27.500. Sous-titrage ST' 501 Voilà mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de 20 en 15 minutes sur la télévision Tambara de ce lundi 3 octobre 2022 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Et nous démarrons l'actualité avec la reprise ce matin du 3 octobre 2022 des activités académiques au titre de l'année scolaire 2022-2023 et c'est le ministre de l'enseignement professionnel accompagné du gouvernement de la région de Niamey qui ont procédé au lancement de cette rentrée. Ce reportage nous en dit plus davantage. Suivez plutôt. C'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence pour les 4 millions d'élèves à travers le pays comme annoncé par les autorités de tutelle. Ainsi, du pré-scolaire au primaire en passant par le secondaire, c'est le début d'une nouvelle année académique, tant pour le public que pour le privé. En procédant au lancement de cette rentrée à Niamey, le ministre de l'enseignement professionnel rassure quant aux dispositions prises par le gouvernement pour le bon déroulement de cette année académique. Effectivement, l'école a repris. Le plus important, d'abord l'administration est là, partout où nous sommes passés. Les enseignants sont là, les élèves également sont présents. Donc c'est ça le plus important, c'est qu'ils nous rassurent que nous sommes sur la bonne voie dans notre combat de transformation de notre système éducatif. Et dans ce combat, le seul appel que je lance à tous les acteurs du système éducatif, c'est l'implication des parents. C'est assez déterminant, c'est très important pour nous. Également, pour cette année, je lance un appel à tous les conseils municipaux, les mairies, les conseils régionaux, pour qu'ils s'impliquent davantage aux côtés du gouvernement. Le président de la République fait de l'éducation, fait de l'école, une guerre. Comme il l'a dit, nous sommes en guerre. Donc, nous sommes en guerre pour qu'avec l'ensemble des acteurs, nous puissions arriver à construire une jeunesse bien éduquée, bien formée, qui va prendre en charge l'avenir de notre pays. Toutes les conditions sont réunies. Nous avons constaté avec vous les fournitures scolaires en quantité suffisante et sont mises à la disposition des élèves. Au niveau de l'enseignement technique, nous avons vu la matière d'oeuvre, elle est sur place. Donc, nous sommes rassurés, Inch'Allah, que nous allons encore avoir une très bonne année scolaire. Pour nous, une bonne année scolaire, c'est le respect du programme, c'est également des horreurs, et que c'est une année qui ne va pas connaître des perturbations. Tout en appelant les différents acteurs à poursuivre les efforts pour la réussite de cette année académique, le ministre n'a pas manqué de rappeler que l'éducation constitue le principal cheval de bataille des autorités en place. Voilà, suite de cette édition, après trois mois de vacances, en cette matinée du 3 octobre 2022, les élèves du primaire et du secondaire effectuent leur entrée académique 2022-2023. Les élèves du CSP Yectoré de Niamey ne sont pas restés aussi en marche. Le constat est signé, Zéna Bougagra et Ibrahim Cantama. De la maternelle au secondaire, l'on s'est dit prêt pour le bon démarrage des activités académiques de l'année scolaire 2022-2023 au CSP Yectoré de l'arrondissement communal Niamey 5. A l'occasion de la rentrée scolaire, le proviseur du CSP Yectoré a fait savoir les modalités prises du dit établissement, tout en précisant que tout est fin prêt pour le bon déroulement des activités. Tout est prêt, tout est prêt, sauf que je vous ai dit que nous sommes juste un peu en retard par rapport au temps. Mais sinon, nous avons tout ce dont on a besoin. On a déjà fait une première rencontre avec les enseignants du secondaire. Il faut aussi noter que le recrutement même de nos enseignants du primaire, c'est sur test. Donc, on a fait un test à l'écrit, un entretien et aussi même une séance de lecture pour nos enseignants du primaire. Parce que vous savez que la lecture est une matière fondamentale au primaire. Donc, c'est pourquoi nous avons mis l'accent pendant le test à faire lire nos propres enseignants des tests qu'ils auront choisis en fonction de la page qui leur a été soumise. Donc, sinon, Dieu merci, à part les quelques retouches à faire, nous sommes vraiment prêts pour faire la rentrée, Inch'Allah. L'appel que je lancerai, ou peut-être le souhait, c'est que les écoles puissent travailler la main dans la main, comme disent les gens, qu'il y ait une entente entre la section collégienne, lycéenne et universitaire avec le gouvernement pour que l'année se douloure normalement bien, du début jusqu'à la fin. Pour rappel, le CSP Yatoury rouvre ses portes pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Bonne année académique 2022-2023 à tous les scolaires du CSP Yatoury. Voilà, suite de cette édition, pendant que les élèves reprennent partout le chemin de l'école, le comité directeur de la section lycéenne et collégienne a choisi d'appeler au boycott de cette rentrée académique 2022-2023. Il y aura les raisons avec le secrétaire général de la dite section. Nous ignorons s'il y avait une rentrée aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas d'accord avec cette rentrée politique. Et c'est pour cela, si vous avez bel et bien vu, nous n'avions pas assisté au lancement de la rentrée, de la soirée des entre-rentrées effectuées par les autorités en chef de l'éducation. Et il faudra assez que nous les notifions. La section lycéenne et que les jeunes de la région de Niamey n'ont point effectué une rentrée. Et dans les jours à venir, nous allons vous montrer pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec une rentrée. Parce que quand on parle de rentrée, on parle de classe, quand on parle de rentrée, on parle de tablement, quand on parle de rentrée, on parle des enseignants. Et à notre grande surprise, les médias partent dans les grands lycées de Niamey pour filmer, dire qu'il y a tout. Or, à Niamey, il y a assez d'établissements qui n'en disposent de rien. C'est des terrains vides. À la négociation, au niveau de la section lycéenne et que les jeunes de la région de Niamey, nous avons, si on est, 13 établissements qui sont 100% payotes. Ces 13 établissements-là, nous avons dit que pour qu'une rentrée soit effective, il faudra essayer que ces 13 établissements-là puissent avoir des classes payotes s'ils le font. Parce que nous n'avons pas demandé la forme de la classe, de notre préalable, pour qu'une rentrée puisse être effective. Nous avons bel et bien dit, quelle que soit la façon où les classes sont construites, pour le moment, construisez-nous des classes pour que les camarades puissent effectuer une rentrée. C'est tout ce que nous avons hier à dire. Mais hélas, notre dernière réunion s'était tenue ce dimanche passé. hier, au niveau du gouvernement de la région de Niamey. Malheureusement, la ville, la mairie qui s'en charge normalement des classes payotes au niveau de la région de Niamey, à travers les transferts de compétences au niveau de la collectivité territoriale, malheureusement, cette ville de Niamey n'a même pas assisté à la réunion. Le président est en voyage. Le deuxième vice qui devrait venir à la réunion, il n'est pas joignable. Il était indisponible. Nous ne savons pas. C'est pour moi cela que nous ont tenu en amont. Ne veulent-ils pas honorer ce pour cela personne n'aillé à assister à la réunion ? Nous ignorons. Mais ce que nous avons dit, nous avons montré notre bonne foi. Nous avons accepté qu'il y ait une rentrée aujourd'hui politique, mais nous avons dit, nous ne serons pas complices de cette rentrée politique. Et qu'ils se disent une chose. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Et si les conditions ne sont pas réunies, nous ne pouvons pas effectuer une rentrée. Par rapport à ça, nous sommes intransigeants et femmes. Et je vous dis, je vous informe, que la section lycéenne et collégion de la région de Niamey réagira tel les jours à venir pour montrer son mécontentement. Parlons toujours de la rentrée scolaire, cette fois-ci à 551 km de Niamey. Mais nous parlons bien sûr de la ville d'Ottawa, où le gouverneur de la région a effectué un tour au niveau de quelques écoles pour constater l'effectivité de la rentrée académique 2022-2023. Cet élément s'est signé bien sûr aux correspondants de la ville d'Ottawa. Lundi 3 octobre 2022, c'est le début de la semaine, c'est également le jour de la rentrée scolaire où les élèves et les enseignants reprennent le chemin de l'école après trois mois de vacances. Tôt ce matin, le gouverneur de la région de Tawa a la tête d'une importante délégation composée des cadres de commandement, des directeurs régionaux en charge de l'éducation, des parents d'élèves, les élus locaux. Les projets et ONG intervenant dans le domaine de l'éducation se sont transportés sur le terrain, plus précisément dans les écoles de la ville d'Ottawa pour encourager et apporter leur soutien aux vaillants enseignants et élèves. Cette rentrée, comme l'a dit hier le ministre de l'éducation nationale, a pour thème la transformation de notre système éducatif pour un enseignement de qualité accessible à tous. C'est la transformation du comportement de tous les acteurs du système. C'est la transformation à notre niveau, nous les gestionnaires. La transformation du comportement au niveau des enseignants, au niveau des élèves et au niveau des parents d'élèves. Il faudra que tous les acteurs du système et tous les bénéficiaires du système deviennent un peu plus positifs. Change de posture pour que notre école soit une école de qualité, pour que notre école soit une école où on apprend à lire, où on apprend à écrire, où on apprend à compter, où on apprend à calculer et où on apprend à résoudre des situations propres. Partout où nous sommes passés, nous avons trouvé les enseignants, nous avons trouvé les élèves, nous avons trouvé les fournitures en place. Le gouverneur a pris la parole, il a encouragé les enseignants, il les a félicités pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Il a félicité aussi les parents d'élèves et il a encouragé les élèves pour qu'ils s'investissent, pour qu'ils se mouillent au maillot, pour qu'ils travaillent et qu'à la fin de l'année, les résultats soient à la hauteur des attentes de tout le monde. Notre satisfaction, c'est qu'on a constaté effectivement que les dispositions ont été prises par l'État pour acheminer les fournitures scolaires au niveau des établissements. Nous, du côté du point de vue partenaire, effectivement, on a apporté notre contribution dans la construction des classes et leur équipement aussi. L'endroit des scolaires et des parents d'élèves, on souhaite vraiment une inquiétude, qu'il n'y ait pas de mouvement, de nature à perturber les cours. Et par rapport à nous, ce qu'on a fourni, on souhaite vraiment que les parents d'élèves, les COJAS s'investissent pour l'intervention des ouvrages qu'on a fournis. De l'école primaire Sabongari, en passant par le CS3, le lycée technique professionnel, l'école primaire Guébanzogui, partout où il passe le gouverneur de la région d'Ottawa, attire l'attention des élèves et même des enseignants pour une année réussie et apaisée. Le brevet, c'est dès aujourd'hui que ça se prépare. Ça se prépare dès la 6e. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous devrez être toujours en classe, aux heures de travail, en train de suivre les enseignants. Qu'est-ce qu'ils vont vous apprendre ? Les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, etc. Il faut les suivre et il faut écouter. Quand on va à la maison, on regarde les résumés pour apprendre les résumés aussi. C'est comme ça, progressivement, jusqu'à la fin de l'année. On va en 5e, on passe la même chose. On passe en 4e, la même chose. Jusqu'à la 3e. Celui qui fait ça et qu'il est resté travailler, suivre les enseignants, il faut vous dire qu'il aura en principe le BPC. Donc, il faut travailler. Il ne faut pas siffler. Chaque matin, on rentre, on travaille. Regardez, ce sont vos parents. Tous, ils sont venus pour vous soutenir. Ils sont venus vous encourager. Donc, vraiment, c'est parce qu'ils veulent que vous travailliez. Et je pense que vous allez travailler. Notez que l'école Gébonzogui, qui abrite des élèves réfugiés du Mali, a constitué la dernière étape de cette visite. C'est de cette édition atelier de réflexion sur la mise en œuvre et le suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées au Niger. C'était ce matin à Radisson Blu de Niamey, organisé par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, avec l'appui de l'UNICEF. Suivez plutôt ce commentaire signé Zéna Bgagra et Ibrahim Cantama. Promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales aux personnes handicapées, tel est l'objectif visé à travers cette journée de réflexion, à travers la mise en œuvre et le suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées CDPH au Niger. Un atelier organisé par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, avec l'appui de l'UNICEF et le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales en charge des questions du handicap. Le représentant des personnes handicapées a, au nom de toutes les personnes handicapées, témoigné leur profonde gratitude aux autorités. En effet, avec l'adoption de la loi 2019-62 du 10 décembre 2019, déterminant les principes fondamentaux de l'insertion sociale des personnes handicapées et son décret d'application de juillet 2021, un pas important vient d'être franchi vers une pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées. En dépit des efforts fournis, les conditions de vie des personnes handicapées restent très précaires, en particulier dans les zones rurales où vivent plus de 83% d'entre elles. En effet, la très faible mobilisation des ressources, la réouverture et l'accroissement du fonds de soutien aux personnes handicapées, l'édition et la distribution de la carte d'égalité de chance, la prise en compte de la transversalité de la question du handicap dans les différents programmes et ou budgétisation, les mécanismes efficaces de suivi et de mise en œuvre de la CDPH et la législation interne restent des défis importants pour la réalisation des droits des personnes handicapées au Niger. À cela s'ajoute l'inaccessibilité des personnes handicapées aux infrastructures, aux transports et aux services ouverts au public, l'absence de système de protection sociale, même pour les personnes ayant des besoins importants de soutien, ainsi que la persistance de perceptions et attitudes négatives des familles des personnes handicapées et de la communauté en général. Avant de clore mes propos, je voudrais saisir cette occasion pour attirer l'attention du Parlement de notre pays lors de l'examen de la loi des finances 2023, afin de veiller à la prise en compte du Fonds de soutien des personnes handicapées, qui est un engagement fort du gouvernement, matérialisé par des instructions claires de son excellence, M. Oumoud Mahamoudou, Premier ministre-chef du gouvernement. Qu'il nous soit permis de souligner aussi et de remercier très sincèrement l'UNICEF, dont le soutien technique et financier a permis la tenue de ces assises, au sorti desquelles je fonde espoir d'une rédimagination des mécanismes de mise en œuvre et du suivi de la CDPH et de la législation en faveur des personnes handicapées du Niger. Le représentant de l'UNICEF au Niger rétère leur soutien à la Fédération nigérienne des personnes handicapées à cette occasion. Les inégalités auxquelles font face les personnes handicapées, pas seulement ici au Niger, mais c'est toujours aussi important de répéter que ça, c'est aussi au niveau global. Et je dois quand même remercier le gouvernement qui a affirmé sa détermination à promouvoir la solidarité nationale et l'inclusion socio-économique en renforçant les mécanismes de protection sociale et d'autonomisation des femmes et des enfants avec un porteur d'un handicap. Cet combat pour l'inclusion des personnes handicapées qui nous rassemble aussi toujours ici est emblématique. L'UNICEF vient de signer son nouveau cadre de coopération avec le gouvernement du Niger 2023-2026 et dans ce cadre, les actions au soutien de l'inclusion des personnes handicapées, bien sûr à commencer par les enfants parce que c'est notre mandat, est en priorité et sera en priorité. J'espère que le gouvernement, autant comme l'UNICEF, aura la capacité de créer les liens entre les différents ministères ou pour l'UNICEF dans les différents domaines d'intervention parce que la question de l'handicap c'est une question transversale, ce n'est pas d'un domaine du ministère et c'est inutile qu'un ministère n'ait pas tout seul. On doit chercher de vraiment mettre ensemble les différents acteurs pour garantir des services qu'ils soient plus inclusifs et de se parler parce que je pense qu'on pourra, c'est sûr, avoir un impact différent dans la prise en charge de ces problématiques. Au cours de cet attelé, plusieurs points seront débattus afin de renforcer ensemble les mécanismes de mise en œuvre et le suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées CDPH au Niger. Créé avant la Première Guerre mondiale, l'actuelle école primaire de Bernie Garceau de Zerde a formé plusieurs cadres du Niger, dont deux présidents de la République, Maman Ousmane et Ibrahim Barimé Nassara. Aujourd'hui, cette école est dans un état de dégradation avancée. Suivez plutôt ce reportage de nos confrères du studio Kalangou. Le colonel, bien avant la Première Guerre mondiale. Au début, c'était un centre d'instruction militaire. Donc, ce centre d'instruction militaire, en 1922, a été transformé en orphelinat des Métis, puis en 1935, foyer des Métis. En 1940, école régionale mixte de Zander. 1953, devenue école mixte de Zander Bernie. Et en 1959, création de l'école Bernie-Fie, l'école mixte de Zander Bernie était devenue école Bernie-Garceau jusqu'à nos jours. C'est un vieux bloc qui date des années 1900. Donc, sous le fait de l'eau de pluie, d'année en année, ce bloc-là a commencé à se délabrer. Nous avons lancé à plusieurs fois des cris d'alarme pour que ce jouet puisse être sauvé. Mais malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Et voilà qu'aujourd'hui, avec les pluies intenses, à la date donc du 8, un dimanche, une ou deux classes s'est effondrée. Maintenant, deux jours après, la seconde encore a chuté. Ce qui fait deux classes parmi les six classes du bloc. Nous avons, avec le CGDS, évacué ce qui peut l'être. Et nous avons encore davantage lancé un cri d'alarme pour que le restant du bloc-là, qui n'a pas encore chuté, puisse être démoli parce que c'est un risque pour les enfants. Et en dehors de ce bloc-là, nous avons six classes encore qui sont en état de ne plus être utilisées pendant cette rentrée académique 2022-2023. Cette école a eu à former des élites de ce pays. Au moins, nous avons eu deux présidents qui ont été, en tout cas, élèves au niveau de cette école. Et cette école aussi a eu à former des éminentes personnalités des rangs des ministres, des rangs des ingénieurs, des rangs des docteurs, des rangs des autorités traditionnelles. Et nous pensons que vraiment, on devrait venir en aide à cette école. Il est important de le rappeler. Le président de la République a fait de l'éducation son cheval de bataille. C'est pour cela que nous appelons toutes les bonnes volontaires de créer des conditions pour que cette école-là soit réhabilitée dans les meilleures données afin que les enseignants et les élèves, en tout cas, puissent travailler dans de bonnes conditions. Voilà la salle de conférence du Sénat d'asservis de cadre aux travaux de renouvellement du bureau des commerçants du Grand Marché après la fin du mandat qui a conduit l'équipe pendant deux années. Reportage sur la télévision Tamar. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renouvellement du bureau des délégués du Grand Marché à la fin du mandat des deux années de notre équipe. Des travaux qui se sont tenus ce 2 octobre 2022 au Sénat dans le calme et la quiétude en présence de plusieurs commerçants. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la logique du renouvellement de notre instance qui constitue le bureau des délégués du Grand Marché de Niamé. Je tiens tout d'abord à vous remercier de la spontanéité dont vous avez fait preuve pour répondre à notre sollicitation en suspendant momentanément vos activités. Je souhaite que cette rencontre soit bénéfique pour notre organisation et qu'Allah exhauste nos vœux afin de parvenir à des résultats probants dans la compréhension commune, la volonté dans le déroulement de nos travaux. Dans l'espoir d'aboutir à cette concrétisation, je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée Générale des délégués du Grand Marché. Après un bilan détaillé de l'ancien bureau sur les tenants et les aboutissants rencontrés, l'étape suivante fut les élections qui ont placé en tête El-Hajid Doudou comme président et Moussa Ousmane comme nouveau secrétaire général. Des sentiments de joie. Vraiment, je suis content d'être élu à ce poste du SG, du Grand Marché. Vraiment, je suis content et je remercie tous ceux qui m'ont placé leur confiance. Je ne fais que dire merci et merci encore. Bon, vraiment, le sujet qui me tient à cœur dans ce Grand Marché qui est le Grand Marché du Niger aussi, c'est le problème de l'insécurité qui est requérant dans le marché. qui nous préoccupe, tout ce qui nous empêche de dormir. Après cette cérémonie, le nouveau bureau fut envoyé dans l'exercice de ses fonctions pour les deux prochaines années à venir. Voilà du sport à présent pour clore cette édition. C'est pour parler de la fin hier du tournoi des grandes vacances. TGV Maracana-Couron-Ou qui a opposé cette année plus d'une dizaine d'équipes et qui s'est achevée sur une note de satisfaction générale pour les organisateurs. Suivez plutôt la réaction. La réaction, c'est qu'il y a un sentiment de joie, de joie. Aujourd'hui, tout le plaisir est pour nous d'avoir pu finir la deuxième édition de notre TGV. On se dit à l'année prochaine et on espère que bientôt pour les prochaines éditions, nous aurons des partenaires qui vont nous accompagner afin que ce TGV-là soit l'un des TGV qui puisse créer autant d'engouement dans le quartier. Au début, on a commencé avec 16 équipes. Mais cette année, pour une question de temps, on a eu affaire avec 14 équipes. La jeunesse du quartier est bel et bien présente. L'appel que je puisse faire, c'est d'appeler vraiment les gens à plus nous aider, à nous soutenir quand on va pouvoir organiser les prochaines éditions. Je suis toujours content quand il y a des manifestations pareilles parce que nous, en tant qu'ennemis, notre rôle principal, c'est d'abord de veiller à ce que la jeunesse soit épanouie, que la jeunesse soit unie, que la jeunesse trouve un cadre dans lequel elle puisse s'amuser. Bientôt, ça va être la rentrée scolaire. Donc, je pense que c'est une belle manière d'entamer une année académique de manière cohérente. L'appel, il reste toujours le même. Le travail, le travail, et toujours le travail parce que seul le travail paye. Parmi ces jeunes que nous avons vu évoluer aujourd'hui, il y a des étudiants, il y a des élèves, mais il y a aussi certains qui travaillent, qui font d'autres petits boulots. Donc, nous lançons un appel pour qu'il puisse maintenir le cap, rester toujours serein, s'éloigner de la drogue, s'éloigner de la violence, rester dans le droit chemin pour un misère en avant. Voilà, M. Dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce lundi 3 octobre 2022 sur la télévision Tambra. Les programmes continuent sur votre télé et radio de proximité. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambra, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambra sur le satellite Badr77, angle 26 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale, s'embronnerait 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Abonnez-vous !